Professeur de belles lettres, de philosophie, nous aurons des conversations décousues, des conversations riches de culture, de poésie et d'amour pour les choses de l'esprit. Si vous m'appelez D'Angelo Neyar, je ne me fâcherai pas. Gardons bonheur, voici pour ouvrir le bal, mesdames et messieurs, la rubrique temps poème. Chers amis du bonheur, nan rubrique temps poème, jodi ambrelipou nou, George Kastra, ki se yun nan meyer pouet ke peyi a bay, ou pouet ki pa genyen, oken kompleks sou koze lang. Kastra maton, e en franse, e en kreol. Lambrelipou nou, mo d'amon. Mo d'amon, tout mok nan tèt mouen, tout moum rêve, tout moum chonje, tout moum ganyen en fil zarenyen, tout tombe file ou chéri d'amon. Mpeze tèt zotey mouen a tè. Veritem, se manti. Manti, se senti bon pam. Se pas sa ou di? Maten yam, kite mou yo kabicha sou bouchou. Bouchou pou ou. Wafè so vle avek yo. Tout sa mou konen, le je ou femen, figim nan blakaout. Gat sa pouet la ekri, hein? Tout sa mou konen, le je ou femen, figim nan blakaout. Yo ene sa George Kastra. Sa son bon pouet haïtien. Mouen invite nou al dèkouvri. Malheureusement, Kastra ne plou vivant, men sa prezi e anko plou vivante. Plas metnan a ma premier invité, on lectrice de premier an, Mademoiselle Eunice. On respire. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous. Une émission du livre. Une émission pour le livre. Une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous. Délivrez-vous. De retour sur ce plateau. Après ce moment de juissance poétique avec Castra, j'ai à mes côtés Mademoiselle Eunice. Bonsoir Mademoiselle. Bonsoir Dandilo. Bienvenue à Délivrez-vous pour commencer. Merci à vous. Eunice, en nous commencer, on va être très court, très relax. Nous voulons commencer par un aspect très inattendu, nous ne pouvons pas prévoir ça du tout de l'émission. Sans penser le dernier, Vera Castra. Tout ça nous connaissons, les géo-féminnes, qui sont dans le blackout. Est-ce que ça arrive déjà comme vert, ou bien est-ce que ça ne te touche pas assez? Ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le pourquoi tout ça nous connaissons, les géo-féminnes, figuées dans le blackout. Ça explique quelque part, c'est où potez-vous dans la vie. C'est où potez-vous dans la vie. Non, moi, immédiatement, vous parlez encore de ce blackout total, ce blackout à 100%, donc, vous manquez la vie, la Kaya. Donc, Castra, en parlant, ça m'avait, parce que c'est son fond, mais c'est son fond, mais ni fort qu'on est que sans ou pas de lumière dans la vie. Oui, oui. Donc, tout le monde toujours vivre, qui te jouent fixé sous nous. Oui, c'est exactement ça. Son belle interpretation, son belle lecture, tu vois. Tout ça m'a connaissé, les géo-féminnes, figuées dans le blackout. Est-ce que c'est pour ça ou li ou même? Est-ce que ou li pour l'esprit ou ka pas dans le blackout? La foi émission sur le blackout. Excellente question, merci. Mouen li, j'en dis yon, pou m'pannant blackout, c'est vrai, mouen li pou l'esprit, ka pa biévé. Mouen li pou m'cèche kont tète mouen. Mouen li pou m'comprendre en entourage mouen. Mouen li pou m'comprendre mounen, ka vivant sa m'affect mouen. Mouen li tout, en tant que jeune, pou m'pannant li mouen. Mouen li pou mouen li pou mouen. Mouen li pou mouen. Mouen li pou mouen. Excitant. Mais oui, là on commence bien unis. Voici l'une des raisons pour lesquelles les jeunes qui nous regardent de là maintenant doivent se mettre à lire. C'est pour développer un regard pluriel et riche sur la vie. Maintenant, est-ce que tu as une mémoire de toi lisant ton premier livre? Ou bien est-ce que c'est flou? Ça fait tellement longtemps. Oublier bagaille comme ça. Non, c'est pas flou. C'est pas flou. Depuis toute petite, lorsque j'étais en troisième, quatrième année, j'étais très à cause avec les livres imagés, les livres de Jacqueline Cordozo et d'autres livres qu'on avait dans les placards et à l'école. Je m'intéressais extrêmement avec ces livres-là. Mais j'ai lu, je me rappelle que j'ai lu mon tout, premier roman lorsque j'avais 13 ans, j'étais en huitième. C'est une amie qui me l'a prêté et dès lors, je suis devenue une fan de roman. Et je me rappelle que j'ai lu mon premier roman haïtien, c'était « Zoun Tchessaninen » écrit par Justin Lérisson. Lorsque j'ai terminé avec le troisième cycle, disons, et à la fin de la neuvième année, j'avais ce livre-là qu'on m'a offert un cadeau et j'ai commencé à faire connaissance avec l'auteur haïtien. Et c'était Justin Lérisson. Mais Justin Lérisson, pour toi, est-ce que c'était comme pour beaucoup de jeunes qui nous regardent de là maintenant, c'était pour toi une lecture académique ? Et avec Thibon, on va en parler tout à l'heure. Est-ce que parce que ton prof de littérature, tu avais dit « il faut lire ça », est-ce que tu as vraiment plus plaisir à lire Justin Lérisson ? Ce n'était pas un travail qu'on m'avait donné à faire. J'avais juste lu « Zoun Tchessaninen » par pur plaisir, par découverte, comme je viens de le dire, c'est juste pour savoir ce qui se cache, ce qui se trouve dans ce texte-là. On parlait souvent de cas déjà, on parlait souvent de viol, mais j'ai voulu savoir ce qui avait caché, ce qui était caché, ce qui avait de mystérieux. Dans ce texte-là, on parle souvent de Justin Lérisson qui raconte l'histoire du colonel vient du général Kadéjar avec Zoun qui était une petite fille qui habitait chez la femme de Kadéjar et voilà comment tout a commencé. Donc, ça m'a fascinée, le fait que Justin Lérisson peignait en quelque sorte cette réalité-là qu'on vit actuellement en Haïti, surtout avec cette crise. Tantôt on violait les petites filles, tantôt ce sont les adolescentes et même les femmes. Donc là, ça m'intéressait. À 14 ans, je voulais savoir. Mais c'est bien que tu touches ça parce que beaucoup ne connaissent pas l'origine de l'expression Kadéjar. Oui, oui. Il me semble que Kadéjar, beaucoup l'associent après au mot Kadéjar. Maintenant, Zoun, chez Sanénén, nous sommes dans une dénonciation de la domesticité. Oui, oui, en effet. Est-ce que c'est ça qui t'a plu, le fait de te dire que le roman aussi a ce parti pris social, le roman peut parler de la réalité immédiate à laquelle nous sommes exposés parce qu'en Haïti, je ne sais pas s'il y a ça toujours, mais il y a beaucoup d'enfants qui sont placés en domesticité et qui sont beaucoup maltraités par les gens qui les tiennent presque en esclavage. En effet, ça a toujours le cas, même si le taux a peut-être réduit durant les années, mais pendant le 20e siècle, c'était le cas. Et encore, on assiste à ce genre de choses dans notre société. La domesticité, en effet, c'était les parents qui habitaient en province qui avaient comme coutume d'envoyer leurs enfants à Port-au-Prince juste pour rester avec leur tante ou bien quelqu'un de connaissant et puis pour s'acquitter à des tâches ménagères et leur donner quelques cours du soir à des écoles nationales. Donc, ce qui m'a intriguée dans ce roman, c'est, comme vous venez de le dire, c'est la dénonciation sociale en ce qui entre avec les domestiques comme on ose les appeler, les enfants qui habitent chez leur tante. Surtout pour les filles, je pense que leurs droits sont souvent violés et elles sont souvent mises de côté. Vous imaginez que vous envoyez un enfant, spécialement une fille, à Port-au-Prince, oui, pour rendre des services avec une tante ou une connaissance pour avoir un morceau de pain de l'institution, mais comment osez-vous le maltraiter et surtout du point de vue sexuel ? Donc là, c'est quelque chose qu'il faut projeter dans notre société parce que ça m'intrigue en tant que femme. Quand on subit ce genre de choses-là, ça ne se passe pas en un jour. Donc, première prescription de lecture de Mademoiselle Eunice, c'est Zoom chez San Nénén de Justin Lérisson, un roman qui dénonce la domesticité et la maltraitance. Deuxième livre qui t'a marqué ? Je crois que c'est Gouverneur de Laosée, de Jacoumé. Je me rappelle que j'ai lu ce texte lorsque j'étais en troisième. Donc, c'est la transition de neuvième pour être en troisième. J'ai lu Zuzon chez San Nénén de Justin Lérisson. Et deuxième môme haïtien que j'ai eu la chance de lire, c'est Gouverneur de Laosée, de Jacoumé. En troisième, tu aimais, tu avais compris ce qui se passait ou ça t'a pris du temps pour voir l'ampleur et l'immensité de ce roman ? Ça m'a pris du temps. Jusqu'à date, j'essaie encore de décortiquer le message caché par Jacoumé. Mais en fait, c'est un roman que j'apprécie beaucoup, surtout avec l'histoire de Manuel. Sa sagesse infinie qui, au lieu de se venger, a conseillé à Anaïs de laisser tomber et de prendre soin de sa mère et de faire la paix avec la famille Gervilin-Gervus. Alors, certains comparent Manuel au Christ. Est-ce que tu as cette lecture-là également ? Tu sais, il est venu, il vient de loin, il sacrifie sa vie pour aider les autres. Beaucoup voient en Manuel une figure christique. Est-ce que tu t'associes à cette interprétation ou est-ce que tu vois Manuel avec un autre regard ? Je vois Manuel dans cet ouvrage-là comme un sauveur. Parce qu'à cette époque, la population faisait face avec une séchresse assez intense. Et quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas la vie. Donc Manuel est intervenu et non seulement il a apporté l'eau, en plus il a ramené la paix dans la communauté. Donc pour moi, je le considère comme un sauveur. Et qu'est-ce que tu penses de la langue de Jacques Roumain ? Est-ce que pour toi, c'est un écrivain qui sait écrire une technique, une esthétique, un langage fin ? Ou bien est-ce que pour toi, c'est un romancier ? Quelqu'un qui arrive à poser un fil narratif avec des personnages qui sont fulgurants. Jacques Roumain ? En fait, il y a les romans haïtiens même, ils m'étriquent et je les aime par leur façon d'imposer le créole francisé. C'est comme si ce sont les haïtiens même qui parlent. Donc nous avons notre propre langage à nous. On ne se laisse pas en porter ce soit le français des Français, mais par le français imprégné d'un peu de créole. Donc là, je me reconnais. En lisant les oeuvres des auteurs, les haïtiens, je me disais, mais c'est carrément moi. C'est comme si je parlais avec d'autres camarades. Donc Jacques Roumain, je le considère comme un remercier avec un langage très spécifique et très génial. Mais c'est bien ce que tu mentionnes, Denise, par rapport à la façon dont les haïtiens s'expriment en français. Gons français haïtiens, haïtiens, pas les français comme ça même. Tout comme gons français belges, gons français québécois, gons français français, gons français africain, sénégalais, mais les haïtiens ont un accent particulier. Soit le temps de voir les singapes par les français avec un antillais, c'est pas les mêmes français. Est-ce que tu connais D'Ajou, le chanteur D'Ajou? Oui, oui, le frère de Maître Gims. Oui, t'as vu la vidéo côté gons d'Amgabdil. Est-ce que tu as mangé? Je ne sais pas si tu manges ou t'as déjà à parler français. Haïtiens, pas parler français comme ça. Un français chantant, tu vois. Ça, c'est le français antillais. Bon, on n'est pas là pour ça. On a déjà vu deux livres que tu adores. Quel est le troisième livre que tu aimes beaucoup, que tu aimerais recommander aux jeunes qui te regardent là maintenant? Le troisième livre que je te conseille à la jeunesse haïtienne, c'est La bel amour humaine de Lionel Bouillaud. Ah oui? C'est un chef-d'oeuvre. Il a failli avoir le prix Goncourt pour ce roman. Il est arrivé au dernier carré du Goncourt. Alors, pour les jeunes qui nous regardent, le prix Goncourt, qu'est-ce que c'est? C'est la plus grande récompense littéraire existant dans l'espace francophone. Depuis où on a écrit en français, le prix Goncourt est arrivé au dernier carré du Goncourt, au final du prix Goncourt pour ce roman La bel amour humaine. À ton avis, pourquoi ce roman a mérité ce respect international et national? C'est un roman qui t'est gagné avec le succès en Haïti. La bel amour humaine. Pourquoi, à ton avis, ce roman marche? En lisant Lionel Touillon notamment La bel amour humaine, j'ai pu notifier que Lionel fait un appel à la vie. Il nous conseille de se profiter, de profiter de tout ce qu'on a à notre portée et de laisser les morts, comme on dit souvent dans l'évangile, de laisser les morts, ensevelir les morts et de profiter de ce qu'on a dans la vie. De savoir justement ce qu'on fait de sa présence dans ce monde. Pourquoi on est là? Quelle est notre mission en tant qu'humain? Est-ce qu'on va se laisser juste passer sur terre et comme si le lien n'est terre? Mais, ou bien, est-ce qu'on va vraiment accomplir ce qu'on est venu accomplir et aider les autres à avancer, aider les autres à mieux comprendre ce que c'est la vie? C'est l'histoire d'Anaïs, comme c'est un prénom aussi emprunté dans le gouverneur de la Rosée de Jacoumé. C'est Anaïs qui est née à l'étranger, qui n'avait pas trop connu son père, mais qui a voulu faire connaissance avec son passé et voilà, elle est venue en Haïti. Au lieu de faire l'église, au lieu de mettre un peu de lumière sur la mort de ses grands-parents, elle a en fait trouvé la vie. Donc, pour moi, c'est comme un appel à la vie, c'est comme un appel à la chance qu'on a d'être présents sur terre et d'accomplir une mission bien spécifique. Eunice, je rappelle que tu es étudiante en psychologie, non? Oui, à la faculté d'ethnologie et tu es aussi à la fac de droit, non? Non, non, je suis à l'UNASMO en sciences de l'éducation. À l'UNASMO en sciences de l'éducation et tu es une lectrice. Oui. Je rappelle, grosso modo, les trois livres que tu as recommandés au public qui nous regardent de là maintenant, Justin Lérisson, Zoune chez Sanénén, Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain et La Belle Amour Humaine de Lionel Trouillot. Il y a des jeunes qui malgré tout n'aiment pas lire. On va finir notre entretien. Qu'est-ce que tu peux dire à un jeune qui te regarde là maintenant, les livres lui tombent des mains qui conseillent au Kabbali? Un jeune qui a 20 ans, 21 ans, qui maintenant a fait lire, dit tout, il dit, moi, je vais leur conseiller à partir d'une citation de Dani. Dani a dit que lire n'est pas nécessaire pour le corps. On n'a pas besoin de lire pour vivre, on n'a pas besoin de lire pour respirer. Mais un bon livre oxygène l'esprit, un bon livre apporte la vie, un bon livre permet de mieux se connaître, un bon livre permet de mieux se voir, un bon livre permet de mieux se développer. Dans cette société en pleine crise de l'art dont on vit, si vous ne lisez pas pour savoir quelle situation, pour savoir quelle méthode appliquer afin de sortir de cette crise, afin de mieux avancer, je ne vois pas quelque chose d'autre que vous pouvez faire. Pour moi, les livres, c'est comme une initiation au développement, c'est comme une initiation à la vie en soi. La lecture, pour moi, ça compte beaucoup. Je vous conseille, chers jeunes, en dépit des réseaux sociaux, en dépit de tout ce que vous avez à votre portée, essayez d'être mieux amis avec les livres. Toutes les connaissances, tous les secrets se cachent dans les livres. Merci mademoiselle qui vous donne comme conseil, qui vous dit fièrement et fortement que les livres, c'est l'oxygène de l'esprit. Mesdames et messieurs, je vous laisse respirer, restez avec nous. Je reçois maintenant mon confrère et ami, superstar, Thibaut. respirer. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité, un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous. Une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous. Délivrez-vous. Des gisements de rêve surgissent des ombres souterraines. Mon corridor et mon village, ma ville et mon pays s'incrustent dans l'émeraude d'un souvenir et d'un frisson aux équinoxes de la promesse et de l'oubli. Point biengule, au portail du logos, ma parole est brimée par la tyrannie de l'évidence. Bienvenue, professeur. Bienvenue, mon ami et mon frère. Content de te recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir incommensurable. Et qu'est-ce que je vois là sur le livre? Je vois petit séminaire au Collège Saint-Martial, au Collège de Bourdon, au Collège Saint-Gon, au Vavane, au Centre de Port-Presse, au Nébékant, au Métropolitain, au Louis-Mercier. Tu as enseigné partout dans la République. C'est un professeur péri-pathéticien qui marche en enseignant, qui va enseignant, qui va son petit beau dans le chemin enseignant. À tout bout de champ, voyons. Comme prof de belles lettres, comme prof de philosophie aussi, là, tu nous proposes cœur à nu. Dis-moi, très cher Thibaut, est-ce que pour toi, écrire, c'est comme enseigner? Est-ce que tu écris pour apprendre quelque chose aux autres? Ou est-ce que pour toi, ce n'est pas la même perspective? Écrire a peut-être une dimension didactique, une dimension pédagogique. mais moi, j'écris particulièrement pour m'amuser, j'écris pour m'extérioriser, j'écris pour pour camoufler mes idées, mes désirs, mes désirs, mes fantasmes, voyons. J'écris, non pas pour exister, mais pour être. J'écris pour me perpétuer, j'écris pour m'éterniser, bien sûr, dans le verbe, dans le mot, dans le langage, dans le logos. Voilà, en quelque sorte, le point de vue que j'ai d'écrire. Oui, j'adore l'aspect camouflage que tu mentionnes. Donc, tu écris pour camoufler des fois tes vrais sentiments. Mais bien sûr. Et voilà pourquoi, maintenant, mes écrits sont enmitouflés d'un espace de mythologie. J'ai ma mythologie personnelle, la mythologie de mon verbe et les métaphores, plein de métaphores à travers mes textes. Je dis et je dédie. Je dis et je redis. Mon langage est une alchimie. Mon langage prend sens, bien sûr, à travers les émotions du lecteur. Si vous arrive de lire mon texte à tel moment de la durée et vous arrive de le relire, vous allez éprouver des émotions diamétralement opposées. Selon ce que je pourrais dire, l'ébranlement de la situation émotive de l'instant, du moment. Cœur à nu est préfacé par René Philoctet. René Philoctet est mort. Beaucoup vont se dire mais attends, Philoctet est mort depuis les années 90, c'est 95 qu'il est mort. Comment il a pu préfacer un livre qui vient d'être publié ? Le titre est venu de lui aussi. Parce que je travaillais chez lui bien sûr comme professeur de français, comme professeur de littérature. Il enseigne la littérature hyssienne, moi j'enseigne la lettre française. Et puis maintenant, Franck Etienne m'avait envoyé... Je travaillais d'abord chez Franck Etienne. OK. Vous allez voir maintenant la postface de Franck Etienne. Et Franck Etienne m'avait envoyé chez eux pour articuler un cours de littérature. De littérature française. Et en arrivant là, j'avais déjà publié Le Boléro des Étroiles qui a eu un succès immense bien sûr dans la colonne des journaux de l'Hexagone. Mais bien sûr, et juste après, Le Boléro des Étroiles, et maintenant, j'ai soumis à l'attention de René. Et il m'a dit le titre qui convient, donner un titre beaucoup plus vigoureux, beaucoup plus robuste, beaucoup plus puissant. Appelez ça Le cœur à nu. Et voilà pourquoi ce texte porte cette appellation. Ici repose la mémoire des baisers éteints au crépuscule de l'émoi, de la guerre et des armes. La paix et le paix s'intoxiquent, s'engueulent. L'amour et la haine s'empoisonnent. L'amour et la haine s'empoisonnent, professeur. Oui, bien sûr. Dans une dimension dialectique, l'amour, il n'y a pas d'amour sans haine, il n'y a pas de haine sans amour. Et l'amour deviendra la haine comme la haine deviendra aussi à son tour. L'amour, c'est comme une spirale. C'est comme, je pourrais dire, une symphonie inachevée. Les deux vont la main dans la main. Et moi, vous savez, j'ai connu des moments d'amour dans l'instant. Dans l'instant. Et non pas dans la durée. Elle se voyait. Et voilà pourquoi maintenant mes amours, je les vis au présent. ici et maintenant. Je vis mes amours, mais mon amour dans l'instant et non pas dans la durée. Je ne crois pas dans la durée. As-tu ne crois pas dans la durée? Ah, mais non, je crois dans l'instant présent. Je crois dans l'instant présent. Si on me donne un baiser, on me le donne maintenant. Ne m'envoyez pas aux quatre diables. Ne m'envoyez pas à demain, non. Non, demain ne t'appartient pas. Mais bien sûr. Le temps qui t'appartient, c'est le temps présent. C'est l'instant présent, bien sûr. Mais tu n'aimes pas les amours qui durent. Ce n'est pas que je n'aime pas les amours qui durent, mais généralement, il ne m'arrive jamais de tomber sur des amours qui durent. Oui. Ah, il m'arrive toujours de tomber sur des amours qui ne durent que l'espace d'un ciment. Oui, comme aurait dit notre ami Jacques-Stéphane Alessi. Jacques-Stéphane Alessi, bien sûr. Mais est-ce que c'est toi qui provoques et on va dire le fait que ces amours ne durent pas ou est-ce que c'est les femmes qui... Non, je n'accuse pas les femmes, mais cela s'inscrit dans la nature humaine. L'amour n'est pas fait pour être... pour s'inscrire dans une... Dans une éternité. Dans une éternité. Mais l'amour doit se vivre dans un faux fuyant. Est-ce que vous voyez dans un faux fuyant avec le temps ? Je pense que les amours les plus... Si vous pouvez... sont celles qui ne durent qu'un instant. Sinon, tu t'ennuies. On s'ennuie peut-être que ça dure beaucoup. Bien sûr, on s'ennuie. Ça lasse, ça passe, ça casse, ça lasse. Oui, à mon sens. Moi, j'imagine... J'imagine, tu sais, la jeune invitée qu'on avait avant toi, j'imagine si elle entend tout ça. Ah ouais, les amours ne durent pas. Moi, je veux une histoire d'amour qui dure. Alors, l'histoire d'amour qui dure, cela ne se fait qu'avec sa plume. Ah oui, bien sûr, j'ai aimé une femme, une femme éternelle que je cherche, après laquelle je soupire, que je n'ai pas rencontrée encore. Et le jour où je l'aurai rencontrée, je pense que ce sera le dernier jour de ma vie. Et voilà pourquoi j'ai écrit. J'ai écrit pour trouver le vrai amour. Mais le vrai amour, le vrai amour n'a qu'une dimension onirique. Cela n'existe que dans le rêve, dans l'onirisme. Mais pas dans le concret, pas dans le réel. Oui. Parce que dès lors qu'on est après 10, 15 ans, parce qu'il y a une chose que je ne comprends pas dans le fait amoureux, c'est le principe de la jalousie. Lorsqu'on aime quelqu'un, très cher Thibault, pourquoi on veut garder la personne que pour nous ? Eh bien, vous savez, on parle maintenant du polyamour. Je ne dis pas que je sois favorable à ce phénoménisme du polyamour. Mais je pense que la jalousie, c'est à-dessus l'amour. Le vrai amour, aimer quelqu'un, c'est l'accepter exactement tel qu'il est. Comment voulez-vous, disons, aimer une star et vouloir maintenant, vouloir l'emprisonner dans ses faits, la mettre... Non, 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 non. Surtout une star, comme Thibault. On n'enferme pas une étoile. Monsieur Thibault, la star. Voyons. J'appartiens à tout le monde. J'appartiens... Je n'appartiens même pas à moi-même de manière exclusive. Oui, tu appartiens à tout le monde. J'appartiens à tout le monde, bien sûr. Au cœur de mon cœur, tu écris. Mais c'est aussi un livre qui est entregroupé de dessins. Est-ce que le dessin, pour toi, c'est une forme de poésie ? L'iconographie. Vous savez, ce qui arrive, c'est un de mes anciens élèves, bien sûr, au collège Jean-Prince-France, qui assume proposer maintenant les dessins pour illustrer maintenant ce texte. Ce sont des dessins qui s'inscrivent dans une dimension, dans une interprétation plurielle, dans une herménotique plurielle. C'est-à-dire, ce sont des idéogrammes, ce sont des iconographies, ce sont des surplus de sens. Chaque dessin correspond à une vision métaphysique du réel. Il faut aller au-delà du réel. Vous savez, le réel est trop plat, le réel est trop végétatif. Mais il nous faut une dimension contemplative du réel pour pouvoir, disons, appréhender et le beau, et le bien, et le vrai. Donc, il faut rêver un peu. Nous sommes ici, dans une dimension onirique. Nous sommes pour le rêve. Nous voulons que le monde se reconstruise sur le rêve. Et le rêve a des lieux. Les saints, par exemple, tu écris, très cher Thibault, sur les saints de Gé d'un angélus caribéen dégoulinent les sueurs de l'errance. La lumière bleue d'un baiser mi-figue, mi-raisin coagule dans le regard pénombre d'une femme assiégée. Histoire de tromper son premier amour, son premier cocu. Le phallus du serpent objet de la déception première d'un dieu créateur. Le phallus intervient, les saints interviennent et le baiser est mi-figue, mi-raisin et nous sommes encore dans la tromperie, nous sommes dans les histoires de cocu. Je suis toujours victime de tout cela. Et c'est grâce, c'est par l'intermédiaire de cette tromperie, de cette heureuse tromperie qu'il m'est arrivé de produire cette ouvrage. On t'appelle ça une heureuse tromperie ? Bien sûr, bien sûr. J'aime les femmes qui me trompent car elles me permettent maintenant, elles émoustillent, elles titillent mon inspiration créatrice. Ça j'adore, j'aime les femmes qui me trompent. Oui, oui. Et plus elles me trompent, plus je les aime. Et plus ça te permet d'écrire. Et plus je les immortalise dans mes écrits, dans mes verts. Mais bien sûr. Le gémissement balsamique des citronnelles glisse dans l'âme doucereuse des chiens verts. Un parfum de liberté grisant les paupières des bourgeons dans le balancement des soirs oniriques. Tu es toujours dans le rêve. Est-ce qu'à ton avis, ce qui se passe dans le rêve pourrait se passer dans la réalité ? Est-ce que pour toi, le rêve, c'est comme une réalité parallèle ? Non, non, non. Il y a plusieurs dimensions du rêve. Nous avons été à l'école de Freud. Nous avons été à l'école de Carl Gustav Jung qui nous donne, bien sûr, des lectures, n'est-ce pas, pour l'intelligibilité du rêve. Il y a de ces rêves qui nous permettent, bien sûr, d'apprivoiser un monde futur. Il y a de ces rêves aussi qui nous permettent de revivre notre passé. Ah oui, bien sûr. Ah oui, des rêves qui nous permettent maintenant de revisiter les pénomènes un espace de notre passé. Mais il y a de ces rêves aussi qui nous permettent, des rêves exutoires par lesquels nous échappons maintenant à la présenteur du réel pour construire un monde bleu là où il fait bon de vivre. Je pense que nous sommes à ce carrefour-là. Là, tu me fais penser à un verre de Philoctet justement quand il écrit « Parle-moi du pays des trois bleus ». « Le loup, au discours d'Hydromel, séduit l'aniel dans un tango sinistre de lune, promesse, de promesse, violence. Le temps poursuit son chemin à travers les amours fragiles de ma plume. » Je voulais justement lire cette partie du livre quand tu parles des amours fragiles. Pour toi, qu'est-ce qu'un amour fragile ? Un amour... j'ai rencontré des femmes dans ma vie, des femmes qui ont ponctué mon existence. Ce sont des femmes qui me... Si je suis ce que je suis en Haïti, dans la République des lettres, dans la République de la pensée intellectuelle d'Haïti, c'est pour avoir aimé, pour avoir soupiré après des femmes qui ne... Après des amours contrariés. Moi, j'ai toujours été un proie à des amours contrariés. Les femmes qui m'aiment, je ne les ai pas toujours aimées. Les femmes que j'aime ne m'ont pas... qui ne m'ont quasiment pas toujours aimées. Et je pense que ces amours contrariés-là me piègent. Et en me piégeant, elles libèrent mon inspiration créatrice. J'ai besoin de ça. Et tous mes amours sont des amours fragiles. Moi, je n'aime pas les amours où cela coule douce, non. J'aime les amours où il y a un effort, un effort promethéen pour essayer de conquérir maintenant un autre monde, un monde différent du quotidien pour essayer de reconstruire l'irréel dans l'irréel. Je pense que c'est ça. Les femmes que j'aime, ce ne sont pas des femmes ordinaires, des femmes couleurs d'humains, mais les femmes que j'aime, ce que je pourrais disons appeler, ce sont des concepts. Oui. Ça, j'adore. Les femmes que tu aimes, elles sont des concepts. Elles sont des femmes concepts. Oui. En fait, tu préfères les aimer pour des idées plus. Oui, bien sûr. Je n'ai pas besoin de leur corps. J'ai besoin maintenant des idées qu'elles m'inspirent. Oui. Le corps ne m'appartient pas. Le corps appartient peut-être à tout le monde. Sauf à moi. Mais moi, je préfère les aimer qu'en les aimant de ces amours-là, quand j'aurai moissonné le reflet de ces amours, je pourrais construire des îles magnifiques, des îles merveilleuses qui pourront permettre aux gens de mieux vivre. Oui. Mais maintenant, si ces femmes-là te donnent aussi le corps, tu prends. Ah, mais bien sûr. À ce moment-là, le corps devient un médium par lequel on aspire à l'éternité paradisiaque. Voilà. Et c'est là que tu vas vers l'esprit. Le temps poursuit son chemin à travers les amours fragiles de ma plume et la muse s'est-tu dans l'ambrouille laminée d'une parole poétique fermée au tressaillement des ombres bleues marines. Pour toi, très cher Thibault, qu'est-ce qui diffère une parole poétique d'une parole lambda, d'une parole quelconque? La parole? La parole a été donnée à l'homme, c'est pour cacher sa pensée. La parole n'a pas été donnée à l'homme pour exprimer clairement sa pensée. La parole a été donnée à l'homme, c'est pour cacher sa pensée. La parole est libre, mais l'écriture est serveuse. Quand la parole se jette dans les airs, elle s'évapore, mais quand elle s'inscrit sur l'imprimé, elle s'immentalise et il me sera très difficile, bien sûr, de me défaire, de me dédier de ce que j'avais écrit. Et voilà pourquoi je préfère une parole poétique qui est libre, qui se jette dans le vent, qu'une parole qui s'écrit. Mais naturellement, je dois pouvoir écrire. J'écris parce que... J'écris pour ne pas mourir, mais j'aurais préféré parler sans écrire. Comme a su le faire, bien sûr, mon ami Socrate qui disait maintenant je préfère vivre ma philosophie plutôt que de l'écrire. Je préfère vivre ma poésie plutôt que de l'écrire. Mais on me contient à le faire et je le fais. Poussière d'étoiles sur le glacis d'un ciel paradisiaque. Falène d'or autour d'une lampe apothéose. Le cliquetis de baisers me caresse aujourd'hui le cœur et la mémoire. Mon âme est déserte. Mon âme, une savane désolée. Mon âme, aux résonances sahariennes. Sur la terre, battue de mes espoirs, des chimères caracoles. Et sur la berge de mes doigts, fleurit une chanson de soleil. L'amour pousse un pète d'auréoles, un soupir de détente. La colombe mordorée apparaît dans un nuage de splendeur pour balancer mon élégie. L'hiver se pulvérise sous la meule de l'optimisme. Mon malaise se tait. Est-ce que pour toi la poésie, c'est une sublimation de l'optimisme? Ah oui, une sublimation, non pas de l'optimisme, une sublimation du pessimisme. Au contraire. Au contraire. Et ça me permet de sublimer. Au lieu de vivre maintenant les misères de ce monde, les misères que m'impose le monde féminin, je sublime ça. Cela veut dire de sa souffrance, ce sont des douces souffrances qu'on m'impose. Et nutéter sa souffrance, je n'aurais pas été poète, je n'aurais pas été écrivain, je n'aurais pas connu l'immortalité de l'écriture. C'est par l'autruchement, par l'intermédiaire, par la médiation des souffrances que m'imposent les amours quotidiennes d'Haïti et d'ailleurs que je me vois écrivain. Mais est-ce que tu as en mémoire ta première déception amoureuse et quel âge tu avais? Ma première déception amoureuse, vous savez, je suis de Jacques Mel, je suis de la vallée de Jacques Mel. Le cardinal Chib de l'Angloa, c'est mon con-disciple chez les frères. Mais bien sûr, mes premières douleurs, mes premières cicatrices remontent à cet âge-là. Je dirais, au cours de l'enfance même, au cours de l'enfance, j'ai vu les plus belles femmes du monde passer devant moi, je les ai aimées, elles n'ont pas fait qu'à. 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 Et voilà pourquoi je suis devenu je suis devenu je suis devenu je suis devenu écrivain en très bas âge. C'est sur les muses qui m'ont ouvert les portes de la conquête féminine. Ah oui, bien sûr. Et toi, écrivain, j'ai publié mon premier antique dans les colonnes de l'écran de Jacques Mel. J'ai été au lycée j'ai un écrivain qui vient de la vallée qui écrit là et bien les filles me sont tombées elles se voyaient bien. Me sont tombées dans les bras, bien sûr. Mais c'est ma plume qui les a attirées vers moi. Mesdames et messieurs, je reçois Thibaut Jean-Louis Hervé autour de son livre Cœur à nu. Je vous laisse respirer. Ça parle d'amour contrarié, d'amour fragile. À tout de suite, mesdames et messieurs. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous. Une émission du livre. Une émission pour le livre. Une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous. Délivrez-vous. Mesdames et messieurs, de retour sur le plateau de l'émission Délivrez-vous que je vous présente avec un plaisir immense. Si vous m'appelez d'Angelo Neyar, je ne me fâcherai pas. Je suis avec le professeur Thibaut. Thibaut, ça fait quoi ? Peut-être 20 ans, 25 ans de carrière dans l'enseignement et beaucoup de jeunes qui regardent maintenant cette émission ont été des élèves du professeur Thibaut. Je salue mon ami Caleb Berramo qui était élève du professeur. Je salue mon ami Valérie Luma qui était aussi élève du professeur. Il a traîné sa bosse dans presque toutes les écoles de cette république et dans les universités également. Il a aussi une casquette de poète, d'écrivain, d'amoureux, quoi qu'il nous parle aujourd'hui, d'amour contrarié. Mais il y a un élément conceptuel fort aussi dans le déploiement poétique du professeur Thibaut, c'est la notion de fatras de rêve. J'ai vu que c'est très présent dans ton œuvre. Qu'est-ce que tu appelles fatras de rêve ? Un fatras de rêve, c'est très joli. Les rêves ne se concrétisent jamais. Les rêves ne sont que des poussières d'idées. ça passe et ça ne se concrétisent jamais. Voilà pourquoi maintenant j'ai longtemps rêvé, je crois après mes rêves. C'est comme un ballon après lequel nous courons et quand il s'arrête nous le poussons du pied pour le chercher encore. Le bonheur ! Voilà pourquoi je me suis toujours dit qu'il ne faut jamais écrire grand A pour amour et grand B pour bonheur pour ne pas être déçu en face de la réalité. J'ai été mille fois déçu dans ma quête de bonheur et voilà pourquoi mes rêves ne sont que des immondices, des tas d'immondices. Tim Tim, un pays maudit raconte son odyssée aux enfants affamés assis autour du feu celui de la déchéance fatras de rêve. Le taureau piaf dans les artères du vide, la nuit interminable et le chant du coq et les cocorico et tout cela et patati et patata. Je reviens à et patati et patata pour te demander quel est ton rapport avec les mots ? La question est tellement plurielle et tellement vaste. La question s'inscrit dans une vastitude. J'aimerais particulièrement que tu réduises pour moi en quelque sorte la dimension sémantique de votre question. Quand tu écris, quel est ton rapport avec... Est-ce que les mots pour toi, chaque mot est une unité sonore qui permet à ton texte de fonctionner ou est-ce que tu es dans un flux poétique et le mot t'arrive juste comme ça ? Est-ce que les mots te torturent ou pas du tout ? Oui, les mots heureux, c'est dont le coeur doit saigner pour écrire. Oui, bien sûr, les mots me torturent. Mais cependant, j'ai mon parloir. Quand les idées me viennent, j'écris. Je suis seul chez moi. J'habite dans ma bibliothèque, dans ma vaste bibliothèque, bien sûr. Mes enfants ne sont plus avec moi. J'habite seul. Sans femme, carrément. Oui, non, non. Toi qui aimes autant les femmes. Non, non. J'ai bien sûr une femme qui m'adore, que j'adore. Mais elle, elle reste chez elle, alors que moi, elle accepte que j'habite avec mes ouvrages. J'habite maintenant avec mes ouvrages. Tu habites avec tes livres. Avec mes livres et mon chat. Oui. Mon chat qui s'appelle Spinoza. J'ai aussi mon garçon qui s'appelle Spinoza, mais j'ai... Le chat s'appelle Spinoza, du nom du philosophe Spinoza. Van Baru de Spinoza. Oui, bien sûr. Et alors, qu'est-ce que je dois dire ? Sur les mots, on était... Oui, oui. Alors, j'ai mon parloir, j'écris mon texte et je m'entends, je m'écoute. J'écoute la musicalité, la mélodie, le rythme, n'est-ce pas, du phrasé pour voir si ça sonne. Le sens ne se trouve pas dans la syntaxe ordinaire. Le sens se trouve dans la façon dont je malaxe les phonèmes et les morphèmes. Les phonèmes et les lexèmes. Voilà comment je fais, voilà comment je construis, je cuisine mon texte. Donc, tu travailles un peu comme un musicien. Oui, bien, bien, oui, oui, je crois dans la musique. De la musique avant toute chose, c'est comme Verlaine Lacan. Oui, de la musique avant toute chose. Les chansons de l'aurore s'en canaillent au pinacle des coteaux de l'âme détrempée et pleurs d'avril se dessèchent dans les calcinés du quotidien patibulaire. Est-ce que ce quotidien patibulaire dont tu parles là, est-ce qu'il te permet de continuer à écrire ? Je mange du livre, je bouffe du livre, je lis et j'écris constamment. Je lis et j'écris chaque jour. Je lis et j'écris, je lis et j'écris, je lis et j'écris. Voilà comment je ponctue ma vie. Je lis et j'écris. Voilà mon quotidien. Est-ce qu'il se passe autour de toi, les gens paulent d'une situation de crise et tout ? Non, non, non. Toi, tu te réfugies dans les livres. Vous savez que la crise ne m'intéresse pas trop. Je n'ai pas de temps pour savoir si Haïti fonctionne bien, si Haïti le fonctionne. Ce n'est pas que je ne m'engage. Je ne suis pas dans la poésie engagée. La poésie engagée, ça tue la poésie, ça tue l'art. Je suis dans une poésie plurielle, dans une poésie à signifiance plurielle, une poésie atemporelle et aspatiale. J'écris pour l'humanité, j'écris pour l'homme. La littérature haïtienne, ça m'intéresse, mais je m'intéresse particulièrement à la littérature universelle, à la littérature russe, à la littérature scandinave, à tout ce qui est beau. Le beau littéraire, le beau littéraire n'a pas de patrie. Je me rappelle Albert Camus, mon philosophe fétiche, qui disait « Je n'ai qu'une patrie, la langue française. » Et ça, c'est moi. Mais on sait bien de le mentionner parce qu'après, tu écris à corps perdu, à coup d'insomnie, je grignote l'immense cassave épaisse de la nuit et soleil. Est-ce que la nuit, c'est ta zone de confort pour écrire ? Ah oui. Je suis seul chez moi. Cela veut dire que j'ai mon immeuble rempli de livres et de silence qui me permet d'écrire à tout bout du champ. C'est la nuit que j'écris le plus souvent. La journée, je cours dans les universités, dans les collèges. Mais la nuit, c'est mon terreau, c'est mon terroir. À Boston, il est bon temps de marcher dans les étoiles de Harvard, de Cambridge, de Brockton, en quête d'une starlette pour internationaliser son sperme et ma sueur et mon sourire d'acier. Montréal, un village idéal, placide, sans étoiles, sans balles de carnaval pour filer des rêves étourdissants dans le silence métallique de l'ongueil, le vermeil, de la rivière, des prairies, écho de ma praterie, roucoulement de tout terreau et de ramiers bleutés. Le parfum des villes embaume l'odyssée de mes silences, d'un fumet d'ivresse aux orgasmes des reins et des ciels érotiques. Jacques Mel, Port-au-Prince, Miami, Texas, New York, Boston, Montréal, Port-au-Prince, un poème d'amour qu'on n'ait jamais écrit sur l'andoise du verbe mais dans la chair insolite et meurtrie des jours à jamais perdus. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand un poète comme toi voyage. Il y a des rencontres. Pas de tourisme sexuel, bien sûr. Je n'hésite pas. Mais quand tu voyages, c'est tout ton corps qui voyage et ta poésie aussi voyages. Voyages. Moi, j'ai adoré ce passage parce que tu rends hommage à beaucoup de villes, aux villes que tu as connues. Mais quelle ville t'as le plus marquée? Texas. Texas. Ah oui, Texas, c'est mon cœur. Qu'est-ce qui s'est passé à Texas? Celle-là que j'ai rencontrée, celle que j'ai voulu être la femme de ma vie. C'est cette femme-là, Carole, de mes amours, qui a s'inspiré mon premier ouvrage, Le Boléo des étoiles. Cette rencontre, la rencontre de cette dame-là, bien sûr, qui avait déjà un partenaire, qui avait déjà maintenant une vie de famille. Mais moi, je l'ai aimé, mais je l'ai aimé. Qui m'a l'aubré? Elle m'a brûlé. 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 Ça va permettre qu'on a un bon texte qui a brûlé qui a brûlé qui a brûlé qui a brûlé. Même parce que je ne sais que c'est bon. Elle m'a brûlé. Elle m'a brûlé. Donc, Texas. Mais après, tu fais un clin d'œil à ta ville, la vallée de Jacmel, berce la Noël éternelle de la perspective bohème. Jacmel nage dans le tohu-bohu indéfinissable des raras harmoniques hystériques de mes vertes années. Alors, la vallée de Jacmel, c'est pour toi une zone de refuge? Ah, mais bien sûr, c'est ma ville natale. C'est ma banlieue native. C'est l'âme fait. Toutes belles affaires, toutes belles bagailles, toutes belles rêves, toutes belles poésies, toutes belles bagailles. C'est la vallée de Jacmel. C'est la vallée de Jacmel. C'est la vallée de Jacmel. Pourquoi t'aimes-nous qu'on a les Jacmel qui est la Haïti-Sœuf ? Ou qu'on a le ? Ou qu'on a le ? Oui. Mais les plus sur Caï Jacmel. Mon père est de Caï Jacmel, ma maman est de la vallée de Jacmel. C'est bon, mon Jacmel. Ah, mon Jacmel, je suis Jacmel, depuis le sang, depuis le laine. Miami a trahi le frétillement estival de la floraison des baisers défraîchis. New York et ses gratte-ciels me font l'effet d'une cloche lointaine aux résonances euphoriques. Dis-moi, est-ce que pour toi, lire, c'est comme voyager de vie ? Ah, bien, bien, bien. Non, lire, c'est voyager. Moi, je connais toutes les zones de la Russie. Ah, bien sûr. Avec Dostoyevski, avec Tolstoy. Avec Léon-Alexis Tolstoy, avec Gogol, avec Nicolas Gogol. Mais j'ai adoré Léon-Alexis Tolstoy, le manteau. Ah, le manteau. Elle a des connexions, oui, mon cher. Moi, ça m'a été plus aimé dans Léon-Alexis Tolstoy, c'est Lolita. Oui, oui. Anna Karenine. Anna Karenine. Je ne sais pas que je ne sais pas. Anna Karenine, Anna Karenine, ça, c'est un classique. Les gens qui nous regardent, intéressez-vous aussi. C'est vrai la Russie à bataille avec l'Ukraine. Mais moi, c'est la Russie et seulement que tu dises, c'est un pays qui a produit beaucoup d'excellents écrivains. Très cher professeur, Thibaut Jean-Louis Hervé, où est-ce qu'on peut trouver ce bijou de livre? Seulement à la Pléiade et dans toutes les écoles et les universités où je travaille. Et là, tu travailles dans beaucoup d'écoles et dans beaucoup d'universités. Je travaille à l'Université de La Roche. Je travaille aussi dans presque toutes les annexes de l'école de droit. J'enseigne maintenant la sociologie juridique et le droit international public. Alors, tu fais ta part de don pour que tu... Donc, à la librairie La Pléiade, on peut trouver Cœur à nu, préfacé par René Philoctète, mais c'est assez génial. Et avec, derrière, Franck-Étienne qui met une petite note. Franck-Étienne qui écrit à ton endroit, Cœur à nu, une œuvre poétique où Hervé Thibaut inscrit à travers la danse des métaphores, le tressaillement de la lumière et des ombres, entre la parole fugitive et le silence ineffable. Allez, frère, 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 frère. Donc, on peut te résoudre. Merci encore une fois d'être passé sur ce plateau. Mais j'aimerais te demander, toi qui es prof de littérature, on constate qu'il y a une crise de la lecture dans le monde. Il y a des gens qui disent en Haïti, je ne veux pas lire, mais en France, tout le monde ne veut pas lire. Etats-Unis, tout le monde ne veut pas lire de plus en plus. Quels conseils pour qu'il y ait un jeune qui est là pour qu'il y ait un intérêt pour la lecture? Il y a une bonne bagarre pour l'éducation pour l'éducation pour l'éducation. L'éducation, il y a une bonne doctorate, il n'y a pas de lire. Ou bien, dyslexique, ou bien, alexique. Ou bien, dyslexique, il y a mal, ça, il y a une tête en bas, ça, il y a pas, et bien, ça va comprendre, il y a pas, il y a une intelligibilité, il y a une graphie, il y a une graphie, il y a une éducation. Donc, il y a une éducation pour l'éducation. J'ai commencé à faire l'art de la maman. J'ai commencé à faire pour l'éducation et encourager, les timonions, comme dans les écoles où je travaille, je vais organiser des séances de lecture, des concours, je vais lire, je vais lire, je vais lire, je vais lire, Parce que c'est l'école qui fait ça. Absolument. C'est l'école. On remet les jeunes à la lecture. À la lecture. Cœur à nu, disponible à la Pléade. Merci encore une fois, Très-jeu, professeur, d'être passé sur ce plateau. Mon ami, mon frère, 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 et ce livre est un bijou que je recommande fortement. Nous étions collègues au collège, les hommes, les réunis, c'est toujours des foules d'amour, c'est ça que le livre permet de faire. Le livre permet de tisser des liens d'amitié, des liens d'amour. Il n'y a pas de différence entre un bon livre et une bonne poignée de mains, mesdames et messieurs. Je salue les soeurs Delva, Cynthia Delva et Sennizi Delva et les jeunes qui organisent un concours de lecture autour de l'esprit contre Maniga. C'est des amis qui lancent ça. Il faut les suivre sur les réseaux sociaux pour voir comment ça se passe. Ce fut un plaisir, mesdames et messieurs, de vous présenter cette émission. Je salue l'équipe technique, gamins, Daniello, non, Maniello, voilà, Maniello ou Daniello, finalement ? Maniello, voilà, j'enlève le dé, je me corrige chers téléspectateurs, mon collègue s'appelle Maniello, pris un caméraman, fait qu'il y a toujours la tête chauve, on fait comme on peut, et Spencer qui a perdu le jeunissement de ses cheveux, mais il fait toujours des photos et c'est ce qui compte, et Jimmy qui fait le montage, gâteau bonheur, gamins merci, casse le ventre, mais voilà, tu peux t'en foutre. Je vous dis, mesdames et messieurs dans le monde, il doit y avoir deux êtres, délivre et foutre. Gâteau bonheur. Gâteau bonheur. Gâteau bonheur. Gâteau bonheur. L'État. 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 Haïti pas produit bal. Le pas produit zam. Kote bal sa o soti. Kote zam sa o soti. Gâteau bonheur. Gâteau bonheur. Gâteau bonheur. C'est parti. 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 C'est parti.